Hey everybody ! 5 mots différents qui veulent dire la même chose en anglais britannique et en anglais américain, c'est le thème de cette vidéo. Mais avant que je t'en dise plus, tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube. Si jamais tu es sur PC, tu as un bouton ici, tu cliques. Si tu n'es pas sur PC, sur mobile, c'est un peu plus bas, tu cliques sur le bouton subscribe, s'abonner. Tu me mets aussi un petit like et tu peux cliquer sur la cloche pour t'avertir des dernières vidéos. Et tu peux aussi télécharger gratuitement ton guide vidéo complet et gratuit pour te remettre à l'anglais, apprendre cette langue et la parler. C'est gratuit, c'est en bas, tu cliques aussi sur le lien, tu mets ton email, ton adresse, je t'envoie tout ça gratuitement. I am Derek, I am your online English teacher and I am Scottish. Salut, je suis Derek, ton professeur d'anglais en ligne qui est écossais. Alors, revenons à notre thème. Vous savez, tu sais que la langue anglaise est diverse et variée. Il y a plusieurs accents, il y a plusieurs origines et les deux gros camps que l'on va trouver, c'est l'anglais britannique et l'anglais américain. Alors oui, c'est la même langue. Alors oui, ils se comprennent, mais il y a quand même des mots différents qui veulent dire la même chose. Voilà, alors plusieurs mots. On va en voir cinq aujourd'hui. Premièrement, c'est a boat. A boat en anglais. A trunk en américain. A boat et a trunk, c'est un coffre de voiture. Donc, si tu es au Royaume-Uni, a boat. Si tu es aux États-Unis, a trunk. Trunk. D'accord ? Ensuite, au Royaume-Uni, the city center. The city center. Le centre-ville. Et alors que nous aux États-Unis, c'est downtown. Downtown, le centre-ville, surtout représenté par le centre-ville avec les buildings. Donc, quand on dit « I'm going downtown », on ne va pas forcément au magasin, on va là où il y a les buildings et là où il y a le centre-ville, souvent le quartier d'affaires. Je fais une petite note que city center s'écrit comme ça et en américain, il s'écrit center. Donc, il faut savoir qu'il s'écrit aussi de les deux manières. Souvent, anglais ou américain, les deux s'utilisent pareil. Ok. A lorry, a truck. A lorry, britannique, a truck. Alors, a lorry, a truck, c'est un camion. Un camion sur la route. Si jamais tu vas en angleterre et tu as lorries prohibited, lorries, c'est donc les camions. A truck, c'est aussi des camions. Ça peut aussi être un 4x4. Ok. Un gros, un bon pickup truck, c'est aussi un 4x4. Ok. A team. A team. Alors, c'est un « I » long. Team. Ok. A team. C'est une équipe. A squad. A squad. C'est une équipe aussi. Alors, plus américains utilisent « squad », plus britanniques des gens. C'est « a team ». Et dernièrement, attention à la prononciation « biscuit ». B-sk-it. Eh, eh. Biscuit. A biscuit. A biscuit. A cookie. Donc là, forcément, c'est un mot transparent. C'est bien un biscuit. Et là, c'est aussi un biscuit. Ce n'est pas un cookies. D'accord ? Mais si tu veux un cookie au Royaume-Uni, tu vas dire là ici « a cookie ». « A cookie », les gens vont te donner un cookie. Oui. Si tu veux un cookie, ils vont te donner un biscuit. Non, je veux un cookie, moi. Oui, un cookie est un biscuit, mais moi, je veux un cookie. Ben là, il faudra être plus spécifique et ne pas rester avec « a cookie ». Alors, voilà les différents mots. Cinq mots différents qui veulent dire la même chose. Il faut savoir que la frontière est de plus en plus poreuse. C'est-à-dire que les Britanniques vont utiliser des mots américains, les Américains vont utiliser des mots britanniques. Ce n'est pas forcément une frontière entièrement hermétique. Il faut savoir que ça passe. Toujours est-il que c'est quand même un cas le plus vrai et tu pourras t'en sortir de cette manière-là. Voilà, voilà, c'est un bout de tout pour aujourd'hui. Tu peux repartir en cliquant, t'abonnant ici en dessous si tu es sur mobile, là si tu es sur PC. Et n'oublie pas de repartir avec ton guide vidéo complet gratuit pour parler de la langue anglaise. Parce qu'une langue, ça se parle. I'll talk to you later. Bye bye. Sous-titrage ST' 501